Comme ça ? Non. Crème caramel ! Super ! Meilleur carte de tout l'État. Bonjour, je m'appelle David Haddad, je suis apprenti à sa famille d'Eric et au pavillon d'Orient. Aujourd'hui, je vais réaliser une crème caramel. Donc on aura besoin de 8 œufs, du lait, du sucre et des gouttes de vanille. On aura besoin de 250 g de sucre pour le caramel et 160 g de sucre pour blanchir avec les oeufs. Je vais commencer par le caramel. Donc on aura besoin d'une casserole, on aura besoin de 250 g de sucre et d'un petit peu d'eau. On va commencer à mettre le sucre dans la casserole. Ensuite, on peut commencer à dire et à mettre l'eau. On va commencer à mélanger le sucre et l'eau. Le caramel, il faut le mettre à feu fort, mais il faut surveiller, ça va très vite. Avant que le caramel se fasse, je vais mettre 8 œufs dans un kickball et le sucre. Attention, on peut pas mettre des coquilles dans le saladier. Ensuite, quand j'ai fini de casser mes oeufs, je vais mettre 160 g de sucre. Et mélanger, mélanger jusqu'à ce que ça commence à blanchir. Pour enchaîner les oeufs, c'est mettre du sucre et des oeufs. Mélanger, mélanger et ensuite, que le jaune part et que ça devienne bien. N'oubliez pas, pendant que vous fouettez les oeufs et le sucre, il faut toujours jeter un œil dans le caramel pour pas qu'il crape. Maintenant, on va enchaîner. On va mettre un litre de lait dans la casserole. Comme ceci. À côté, vous commencez à couper votre gousse de vanille. Après avoir coupé la gousse de vanille en deux, vous allez commencer à gratter à l'intérieur. Ensuite, vous mettez des petits bouts de vanille. Ou déjà dans la casserole remplie de lait. Vous allez commencer à gratter comme ça, le coudeau à plat. Et il faut toujours prendre ça sur le sucre de caramel. Voilà, c'est bon. Et on met aussi le bâton de vanille. Comme ça, ça va parfumer le lait pendant que tu sois. On l'enlèvera après. Quand le caramel commence à colorer, il faut bien tomber pour pas que le caramel colle au fond de la casserole. Comme on sait que le caramel est prêt, ça se sent et ça se voit à la couleur. Et quand le caramel est prêt, on va commencer à renverser le caramel dans les verres, dans les maracas ou dans les verres. Pour réussir la casserole, j'ai une technique. On met de l'eau froide et on met l'eau à bouillir. Comme ça, il n'y a pas à gratter au fond de la casserole et faire des traces ou des trucs comme ça. J'avais mis une casserole, j'ai mis du lait et une cousse de vanille dans une casserole. On va commencer à faire bouillir le lait. J'attends que le lait bouffe. Et aussi, il faut bien mélanger le lait. Dès que le lait est prêt, je vais commencer à prendre la casserole et puis mettre dans le vide-pou, où il y a le sucre et les oeufs. Et ensuite, on va commencer à mélanger. Et vous remarquez aussi que je n'ai pas mis la gousse de vanille. Je laisse du lait dans la casserole. J'ai une technique pour que votre crème caramel soit bien lisse. Vous prenez un écumoire et vous commencez à écumer la mousse qu'il y a par-dessus. Ça va éviter qu'il y ait des ébulles d'air dans la crème caramel. Et que la crème caramel soit bien lisse. Je vais prendre une plaque à débarrasser. Mettre les ramequins. Ici. Pour que les crèmes caramel cuisent au bain-marie. Je vais commencer à mettre l'appareil à crème. L'appareil à crème caramel, donnez-moi un cas. Je vais prendre un rond d'eau. Je vais le mettre dans un paquet à débarrasser. Pour la cuisent au bain-marie. Après ça, je vais faire cuire au four à 170 degrés 40 minutes. Allez, je vous retrouve tout de suite dans le four. Et maintenant, on va les offourner dans le four à 170 degrés 40 minutes. Et si ça manque d'eau, n'hésitez pas à en remettre dans la paquet à débarrasser. Et faites attention de ne pas en remettre dans la paquet. A tout à l'heure. C'est bon, on a sorti les crèmes caramel du four. On les a laissés au four du en frigo quelques minutes. Et maintenant, on n'a plus qu'à déguster. Et bon appétit. A bientôt sur Chef Extrazionnaire. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Retrouvez la recette pas à pas sous la vidéo.